Bienvenue à tous. C'est du nouveau. Cinq ans, cinq ans après l'indépendance de la RDC, le gouvernement congolais cesse d'être un locataire en errance. Il s'est doté de son propre bâtisse, inauguré le lundi 20 juillet par le président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Un immeuble de onze niveaux devant abriter huit ministères et leurs administrations pour un coût global de 41,522,000 dollars américains. Ce bâtiment a été financé et construit sur le fonds propre du gouvernement congolais. Les travaux lancés il y a 22 mois ont été exécutés par l'entreprise chinoise ZTC. C'est un reportage signé Jacques Collieu Mouloubaïka Denzimi. Une valeur ajoutée pour le pays et qui vient enrichir le lot de réalisation dans la révolution de la modernité. Il s'agit de l'immeuble du gouvernement inauguré officiellement, c'est lundi 20 juillet 2015. Pour ce faire, la place royale dans la commune de la Gombe a revêtu d'un ornement spécial augurant la qualité de la manifestation. Dans la tribune, le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, le premier ministre et une pléthore de personnalités et de corps constitués, tous ont été le premier à palper l'effervescence offerte par ce site. Arrivé sur place, le chef de l'État, Joseph Kabila, a été accueilli de façon spectaculaire par le Ballet de l'Unité nationale. Cet immeuble dont les travaux ont été lancés le 3 août 2013 a été financé entièrement par le gouvernement congolais. Il est le symbole de la réappropriation du destin de la RDC. Il va également permettre l'accroissement de la productivité en mettant ensemble quelques cabinets ministériels et leurs administrations. Avec une touche architecturale moderne, l'immeuble est construit selon les standards. Voilà pourquoi il est le bâtiment le plus intelligent du boulevard du 30 juin. Peu après, le chef de l'État, qualifié d'homme de dialogue et de synthèse, savourant l'édition du grand cœur de Kinshasa, a dévoilé le Monument de l'Unité nationale, une œuvre du sculpteur Gérard Kalumba qui met en exergue trois personnes, un homme, une femme et un soldat touchant tous le drapeau de la RDC, une conception symbolisant l'unité. Tout en traversant le boulevard, le président de la République a coupé les rubans symboliques marquant l'inauguration de l'œuvre. Par la suite, Joseph Kabila, sourire aux lèvres, a visité ses joyaux et découvert les différents bureaux et salles construits dans le respect de l'art, les locaux susceptibles d'insuffler un esprit nouveau pour un rendement maximal. Comme qui dirait, des choix novateurs pour booster le pays vers des horizons émergents. Justement, l'érection de cet immeuble traduit l'ère de la maturité du gouvernement qui va désormais économiser les frais alloués hier à la location des bâtiments pour les affecter ailleurs. En plus, la mise en commun des ministères va favoriser la rapidité dans le traitement des dossiers, donc l'efficacité dans le travail. Voilà, en substance, les points de vue dégagés par les participants à cette cérémonie de rémunération. Ils sont au micro de Jacques-Olivier Mouloubaïka d'Undia. La structure comme celle-ci constitue un fait de stabilité d'un gouvernement. Et je crois que ça, ça honore un pays et ça fait partie des indicateurs assez vérifiables pour dire qu'un gouvernement est un gouvernement stable, un gouvernement du développement. C'est un des vecteurs très importants pour le développement d'un pays. En fait, ça apporte la proximité des services, ça apporte la facilité dans la communication. Et je crois que ça, c'est très important. L'administration est souvent condamnée des lenteurs administratives, mais quand on a toute la série des ministères ensemble, il y a la facilité d'entrer en contact, mais de recréer plus ce qui manque dans notre pays, la synergie entre les services. Ça, c'est un nouveau pas qui va être très capital, qui va être très bénéfique par l'apport de ce grand bâtiment du gouvernement. C'est une très belle réalisation, remarquable, surfinancement propre du gouvernement. Et donc, d'une certaine façon, indirectement, je peux dire que je suis très fier de ce qu'a fait le gouvernement, parce que c'est une très belle réalisation qui montre qu'effectivement, la révolution de la modernité, c'est pas des mots, ça fonctionne, ça avance, donc c'est une bonne chose. Nous sommes heureux que, grâce à cet investissement, le gouvernement parvienne à mettre ensemble différents ministères pour éviter des pertes de temps, éviter plus de bureaucratie et permettre un traitement assez rapide des dossiers dans l'intérêt général de nos populations et de l'efficacité du travail de l'État. C'est bien d'abord de voir que cette modernité dont on parle devient de plus en plus concrète, est maintenant dans la manière de travailler, puisqu'avoir un bâtiment qui régroupe le ministère, je crois que l'efficacité en gagne pour beaucoup. Et donc, l'événement a valé la peine. Il faut bien qu'il y en ait ici aujourd'hui et qu'il y en ait d'autres ailleurs, toujours dans l'optique de resserrer le lien et de s'assurer que le travail est fait dans des meilleures qualités pour un meilleur résultat en faveur du peuple congolais. C'est un espoir qu'on est en train de donner et ceci va conditionner l'amélioration des conditions de vie et des conditions de travail aussi de la part de certains membres du cabinet, des membres du cabinet en fait de notre gouvernement de la République. Donc, en définitive, ceci témoigne de la matérialisation de la révolution, de la modernité initiée par le président de la République. Donc, c'est encourageant, ça devient un site touristique, ça devient un endroit. Bon, à ce qui me concerne, des endroits comme ça, il faut même les classer pour que ça se passe comme dans d'autres cieux, que les gens viennent visiter, peut-être à moindre frais et que ça peut aussi devenir comme une assiette pour recevoir les recettes étatiques. Concrétiser la révolution de la modernité, il ne fait qu'appliquer ce qu'il a lui-même dit. Le président Kabil a fait, réalise ce qu'il a dit et il dit ce qu'il fait. C'est quelqu'un extraordinaire. Le peuple congolais est fier de son président, fier de ses nombreuses réalisations. Nous devons le soutenir jusqu'au bout. Il est encore jeune, il peut aller loin. Autre titre de l'actualité, la situation économique sur le plan national se porte bien. La Troïka Stratégique, il a rélevé le lundi, a également fait état des différents rapports présentés par certains ministères. Les membres de la Troïka Stratégique ont affirmé la participation de la RDC aux assises d'Addis Abeba axées sur les investissements. Suzy Kibirou-Marie nous en parle. Willy Makiachi, ministre de l'Emploi, Martin Kabuelou-Demine et Magui Rouakabouba, vice-ministre à l'énergie, ont successivement présenté aux membres de la Troïka Stratégique les différents rapports touchant leur secteur respectif. Le vice-premier ministre au travail a donné les statistiques produites par ces services, notamment l'ONEM, et qui indiquent qu'il y a une progression encouragée dans la création des emplois. Le cumul des deux premiers trimestres indique des emplois de l'ordre de 21 876 dans divers secteurs en tenant compte des différents types d'emplois durables. Le ministre des Mines a également été invité pour donner une analyse sur la tendance actuelle des prix des minéraux, particulièrement en ce qui concerne le cuivre. Il a fait un exposé qui démontre que la tendance, c'est toujours la baisse, la stabilité dans la baisse, mais également voir comment réduire les coûts de transport en se servant plus du chemin de fer que de la voie terrestre, qui est très coûteuse. A la même occasion, la parole a été donnée à la vice-ministre à l'énergie pour faire l'état des lieux et elle nous a donné toutes les perspectives. Matata Ponyomapon a aussi échangé avec ses collaborateurs sur la décision des institutions financières internationales de créer un fonds de 400 milliards de dollars américains pour le développement durable. Le secteur agricole a un nouveau moteur de croissance en RDC. Kanaïo Moindé, président du Fonds international de développement agricole, qui l'a dit, a félicité le gouvernement congolais pour ses efforts à booster ce secteur au bénéfice des populations, suivant ce reportage de Suzy Ekibiramari. La République démocratique du Congo est résolument engagée dans la voie de la diversification des secteurs porteurs de croissance comme l'agriculture. Kanaïo Moindé, président du Fonds international de développement agricole, en a parlé ce lundi 20 juillet avec le chef de l'exécutif central, Matata Ponyomapon. Qui croit pas seulement en développement rural, mais à l'agriculture. Quelqu'un qui voit l'agriculture comme fondamentale de développement d'un pays. Monsieur le Premier ministre disait que le Congo c'est un pays qui est vraiment beaucoup doté, avec des ressources naturelles, qui peut vraiment produire assez, pas seulement pour nourrir ce peuple, mais aussi pour exporter. C'est là où il a dit qu'il voit le rôle de FIDA comme un partenaire de développement, une institution qui investit dans le peuple de milieu rural, pour la transformation de l'agriculture et la transformation de zone rurale. Et là, vous savez que le FIDA actuellement travaille dans deux projets. Un, dans la province de Maniema, et un projet qu'on appelle Piram, et le deuxième projet, Papakine, qui est situé dans pas mal de provinces. Nous sommes en train aussi de finaliser un troisième projet pour notre groupe. Le président du Fonds international de développement agricole a été accompagné auprès du premier ministre congolais par le ministre de l'Agriculture. Justement arrivé jeudi dernier à Kinshasa, le président du Fonds international pour le développement de l'agriculture, FIDA, a bouclé lundi sa vie d'officiel en RDC dans un point de presse Ténuyer, Kanayo Mwandé, a salué l'engagement des autorités congolaises à booster le secteur de l'agriculture. Heureux qui, comme Kanayo Mwandé, président du Fonds international pour le développement de l'agriculture, a passé un séjour futur en République démocratique du Congo. Quatre jours ont suffi pour que le président de FIDA, arrivé jeudi dernier à Kinshasa, s'imprègne de la volonté des dirigeants congolais pour booster le secteur de l'agriculture. Après avoir rencontré les autorités congolaises et effectué une visite de terrain en voisi dans la province du Congo central, à l'INERA, où il a commencé sa carrière, Kanayo Mwandé reste convaincu que l'agriculture est le moteur du développement de la RDC. Le premier ministre lui-même, il nous a dit que l'agriculture est fondamentale pour le développement de ce pays, des RDC. N'oubliez pas que l'agriculture, ce n'est pas seulement pour nourrir les gens, c'est le secteur qui donne le maximum des opportunités pour avoir des emplois. C'est un secteur qui génère économiquement des revenus. Ça veut dire que l'agriculture, c'est vraiment un secteur qui est multisectoral. Le président de FIDA a réitéré l'engagement de son organisme à appuyer le secteur agricole en RDC. Sinon que depuis 1980, le FIDA a financé 7 programmes et projets en RDC pour un investissement de 273,2 millions de dollars américains dont 149,6 millions proviennent de ses propres ressources, bénéficiant directement à 476 000 ménages ruraux. Nous voulons annoncer un début de ce journal de l'édition foraine 2015 qui s'ouvre déjà ce mercredi à un jour de son ouverture. La forain internationale de Kinshasa ne reflète en rien l'image d'accueillir l'édition 2015 lorsqu'on se pose la question de savoir si cette édition sans brassicole pourra donner gain de cause à ses exposants. Suivez ce constaté par Josée Oly-Tour-Maké. Profile, un peu comme d'autres. Voici à quoi ressemble la FIKIN à un jour de l'ouverture officielle de l'édition foraine 2015. Certains kiosques sont encore en train d'être construits. D'autres, par contre, sont déjà décorés et n'attendent que le démarrage. Par rapport aux années antérieures, beaucoup d'espaces restent inoccupés. Certains Kinois trouvés sous place appellent le gouvernement à interdire les démarrages des kermesses pour favoriser la forain internationale de Kinshasa. Dans les années antérieures, c'était déjà à cette date ici, il y avait déjà plein de kiosques ici. Mais du fond, c'est là qu'il dit peut-être qu'il y a plein de kermesses ici à Kinshasa. Vous savez que la FIKIN symbolise beaucoup de choses. C'est vraiment un endroit là où ça nous permet qu'il y ait beaucoup d'expositions. Il y a beaucoup d'expositions, il y a le jeu, il y a beaucoup de marchandises qui viennent, il y a beaucoup de ministères qui exposent leurs marchandises ici. Ce qui nous permet peut-être de venir voir et jouer avec les enfants. Mais dorénavant, ce que nous pouvons peut-être demander au gouvernement vraiment de prendre les initiatives viennent avant. La foire, c'est une entreprise de l'État. Vous voyez aujourd'hui là, c'est la foire et dans la commune des limités, dans nous qui habitons la commune des limités, on a l'obligation de soutenir cette initiative. Mais dorénavant, nous allons demander au premier ministre Matata ainsi qu'au gouvernement de la ville de voir comment éliminer certaines kermesses qui ouvrent beaucoup ici à Kinshasa les kermesses privées qui n'ont aucun sens. Les exposants de cette édition foraine qui ont gardé l'anonymat se plaignent de la mauvaise foi du gouvernement provincial qui appuie les kermesses parallèles à la Fikine. Ces derniers se demandent aussi si cette édition sans brassicole pourra leur donner gain de cause. Déjà un jour de son ouverture, rien n'est encore prêt. On se pose la question faudra-t-il repousser la date du démarrage ou la maintenir ? Dossier donc à suivre. La police nationale congolaise est appelée à se moderniser et se professionnaliser pour devenir une force légaliste compétente sur le développement et protectrice de la démocratie pour y parvenir la RDC doit réussir la réforme de sa police et dans cet ordre colpue les 400 éléments du personnel de l'ex-police judiciaire des parquets ont suivi pendant deux mois une formation approfondie sur le métier de policier et de carrière David Fidel Zolo et Sylvain Betti. Il vient de prêter serment comme policier de carrière conformément à l'article 64 du statut de la carrière de la police nationale congolaise. Ces 414 éléments de l'ex-police judiciaire des parquets et du bureau des coordinations nationales Interpol constituent le premier groupe des gens et cadres de cette police à qui on a inculqué des connaissances professionnelles sur le métier de policier. Pendant 60 jours ces hommes et ces femmes ont appris plusieurs matières subdivisées en 7 modules. A titre illustratif on peut citer le maintien et le rétablissement de l'ordre public le service intérieur la transmission la rédaction des ordres de police l'armement et les techniques de tir ainsi que les GTPI entendez les gestes et techniques professionnels d'intervention. pour les autorités gouvernementales et policières l'ambition est de faire de la PNC un corps d'élite sur le plan régional et international. En d'autres termes cette police est appelée à devenir une force élitiste légaliste moderne professionnelle et compétente à la grandeur de la RDC. L'événement du jour était tellement grand que c'est avec plein d'émotions que certains récipiendaires dans le nouvel uniforme titubés en marchant. Il faudra leur accorder un peu de temps. Il s'y est dénoté que sur les 414 de la première promotion dite promotion Géricault 88 ont quitté directement le centre. Les 326 hôtes en général les nouvelles unités de l'ex-police judiciaire de parquet vont parfaire leur formation par des techniques professionnelles. Et l'actualité en province la direction générale de l'institut supérieur pédagogique de Chikapa au Kassel Occidental a été mise à sac la nuit de dimanche à lundi par des insinifs Ces derniers ont emporté non seulement un ordinateur fixe complet mais aussi des fournitures très importantes avant de visiter les chantiers en construction du campus ISP la même nuit Laurent Loukengou nous en parle depuis Chikapa C'est un acte de sabotage le vol perpétré la nuit du dimanche à ce lundi juillet 2015 à la direction générale de l'institut supérieur pédagogique de Chikapa Le professeur Dr. Léon Mondeco Tomsi DG de l'ISP qui s'exclame ainsi a été saisi la même nuit vers 4h locale par l'épouse de la sentinelle la police universitaire de cet acte Il est ressort du constat fait par l'OPJ de la police que le cadenant le porte cadenant du bureau du DG ont été cassés par les ans civiques qui ont emporté un ordinateur fixe complet un ventilateur un dictionnaire un sac de la chour quelques fournitures de bureau ainsi que certains documents très importants la même nuit le sentier de l'ISP Chikapa où l'on construit les campus de cette institution a été également visité ici l'on a été en vain de détruire les dépôts pour y voler certains matériaux de construction selon les observateurs les détracteurs de l'ISP Chikapa auraient été à la recherche d'une somme de 5000 dollars américains dont du ministre Macker Mong-Famba à l'ISP pour financer les travaux de construction de cette institution d'enseignement supérieur à l'université alors que la somme en question avait été dépensée une enquête est ouverte pour dénicher les malfaiteurs depuis Chikapa la ville et puis bientôt les artères de Sacania dans le Katanga seront assaltées promesses faites par le gouverneur du Katanga Moïse Katoumi qui a donc séjourné dans cette cité a saisi l'occasion pour dire au revoir à la population qui l'a accompagnée du rond son mandat à la tête de la province à ce qu'il peut faire alors Katoumi a promis d'asphalter les artères de cette commune située à environ 180 km à des cas de l'ESA les renforcements de la brigade de sécurité et la stabilité de l'énergie électrique situation qui préoccupe la majorité de la population avant de regagner la vie de l'Ubumbashi Moïse Katoumi n'a pas manqué de dire au revoir et remercier cette population pour son accompagnement durant son mandat s'agissant du bilan le chef de l'exécutif provincial du Katanga s'est dit félicité des réalisations considérables Kasoumbalessa Jean-Claude Moukengalomo RTGA et puis c'est depuis le 16 juillet que le grand Katanga a été créé en quatre nouvelles entités politiques administratives dont le Katanga le Odomanil le Lalaba et le Tanganyika ces dernières ont été installées lundi officiellement à partir de l'Ubumbashi par l'inspecteur général à la territoriale venu de Kinshasa Si je me comporte mal contactez le numéro 082-86-98-654 ou le 097-023-74-72 ces messages affichés sur les bus communement appelés esprits de vie suscitent donc beaucoup d'interrogations dans le chef des usagers et de la population nos reporters Richard Chaco Jérémy Kikata Irène Moussouné Elvis Ndaya ont fait ce constat Les usagers des transports en commun dans la capitale en général et ceux qui empruntent le bus communement appelé esprit de vie sont depuis un certain temps attirés par cet écriteau frappé à chaque bus Si je me comporte mal contactez le numéro 082-86-98-654 ou encore 097-023-74-72 Un message qui suscite beaucoup de questions quant à sa signification Cet homme tente d'expliquer à sa manière le sens de cette phrase Le numéro est très important On a vu d'abord il y a comportement il y a un chauffeur en abyssaux Je pense que c'est un numéro très important pour mettre fin au mauvais comportement de certains chauffeurs qui méritent des sanctions sévères Ils grillent le feu rouge et roulent la vive allure même là où c'est interdit Je pense aussi que c'est pour aider les clients qui oublent leurs objets dans les bus à les récupérer Cependant l'explication exacte de ce message est à trouver auprès des régulateurs et des chauffeurs de ces bus Voilà pourquoi le ministère a juifuble de mettre ses numéros d'afficher ses numéros sur le bus Comme ça les passagers lorsqu'ils sont à bord du véhicule de nos bus ici attendent à son voyage s'ils constatent que l'équipage manque du respect par exemple vis-à-vis Une réaction positive des usagers de ce bus quant à ce message Il y a beaucoup de conducteurs qui se méconduisent sur la route et vis-à-vis des clients Dans ce cas tout le monde peut saisir le ministère des transports ou d'autres autorités compétentes grâce à ce numéro Le numéro du ministère des transports Une chose est d'afficher les numéros des contacts Une autre c'est de le vulgariser pour que les usagers de ces bus soient mieux informés L'actualité en dehors de nos frontières Les bureaux de vote ont été entendus suivis des rafales de tir nourris qui s'y sont déplacés de quartier en quartier Les dites violences ont duré jusqu'au tôt ce mardi peu avant l'ouverture des bureaux à six heures à six heures temps universel Il faut signaler par ailleurs que des bulletins de vote comportent le nombre de huit candidats alors que trois d'entre eux ont formellement boycotté le scrutin idées rejeté par Pierre Clavendaï Carreillé président de la Sunni Burundes qui juge que l'annonce du retrait des trois candidats n'est pas conforme Et puis le procès de l'ancien président tchadien s'est ouvert lundi devant une cour spéciale du Sénégal dénommée Chambre africaine extraordinaire Issen Abré est poursuivi pour crimes de guerre crimes contre l'humanité et crimes de torture commis sous son régime entre 1982 et 1990 au tchad Sinon les organisations de défense de droits de l'homme ont dénombre plus de 40 000 morts Sénégal Le procès de l'ancien président tchadien s'est ouvert lundi devant une cour spéciale du Sénégal dénommée Chambre africaine extraordinaire Issen Abré est poursuivi pour crimes de guerre crimes contre l'humanité et crimes de torture commis sous son régime entre 1982 et 1990 au tchad Selon les organisations de défense des droits de l'homme ont dénombre plus de 40 000 morts suite aux actions sous ce régime de terre C'est un commentaire de Miki Amoukéba C'est pour la première fois qu'un ancien dirigeant africain est jugé par un tribunal du continent Issen Abré ancien président tchadien comparé devant la cour spéciale du Sénégal Il est poursuivi pour crimes de guerre crimes contre l'humanité et crimes de torture commis sous son régime entre 1982 et 1990 au tchad Vêtu d'un boubou et turban d'un blanc immaculé l'ancien président tchadien a été amené par force devant la cour Assis tranquillement au premier rang Issen Abré s'est exprimé disant abat les traîtres de l'Afrique abat l'impérialisme c'est du néocolonialisme c'est une farce des politiciens pourris du Sénégal Les valets des américains traîtres en Afrique a-t-il conclu Une demi-heure après l'ouverture du procès l'ancien président tchadien a été évacué par force en raison du débordement de l'assistance Notons que plus de 4000 personnes se sont portées partie civile Le procès devrait durer trois mois et une centaine de témoins sont attendus à la barre Tout au long de ce procès l'accusation devra notamment démontrer la responsabilité personnelle d'Issen Abré dans les actes de sa rédoutable politique Si l'accusé est reconnu coupable s'ouvrira alors une autre phase durant laquelle seront examinés d'éventuelles demandes des réparations aux civils En cas de condamnation l'ancien président tchadien en court entre 30 ans des prisons fermes et les travaux forcés à perpétuer et pourra purger sa peine au Sénégal ou dans un autre pays membre de l'Union africaine Au Sénégal Et de retour à Kinshasa RTL Jeunes Salons Pro C'est cette nouvelle initiative de la Société de Télécommunication a-t-elle qui a déterminé offrir une première opportunité au travail et d'expérience aux jeunes diplômés âgés de 25 ans maximum Le candidat doit avoir réussi avec 65% en première session et son obtention au diplôme de licence selon les critères établis par RTL RDC C'est ce qui mire en mariage une dernière mise en place Notre programme Votre engagement c'est maintenant Ce message a été transmis par les agents et cadres de la société RTL Congo aux étudiants et jeunes diplômés venus assister au lancement du produit RTL Jeunes Talons Professionnels Ça donne la chance et l'opportunité aux uns aux autres d'avoir leur première chance et leur première opportunité de travail et d'expérience professionnelle C'est ce cadre qui recevra mais cette fois-ci dans les installations de RTL Congo les heureux candidats qui auront réussi aux tests et aux différentes formations de 18 mois pour signer leur contrat de travail Pour être légif il faut avoir premièrement au moins un diplôme de licence obtenu l'année dernière ou les années d'avant avoir 25 ans au maximum au 31 décembre 2015 de cette année et pour ceux qui ont fini l'année dernière il faut avoir obtenu au moins 65% et pour cette année parce qu'on aimerait aussi donner la chance à ceux qui étudient maintenant il faut avoir fini en première session parce que le programme commence au 1er septembre Le directeur région Kinshasa affirme que son réseau veut être la marque la plus aimée en RDC en aidant les jeunes à saisir leurs opportunités Aujourd'hui vous avez l'opportunité de choisir ce que vous voulez être C'est bien de faire le choix et ensuite après je pense qu'il faut le travailler Un projet national étendu dans les 9 régions de RTL et seuls 37 étudiants dans toute la République seront retenus après le test Un projet national étendu dans les 9 régions de RTL et chaque diplômé recevra 1000 dollars américains par mois sur toute la durée de la formation Seuls 37 étudiants dans toute la République seront retenus après le test Mesdames et Messieurs je vous rappelle l'essentiel de titre développé dans cette première partie La Foire internationale de Kinshasa ouvre ses portes ce mercredi 22 juillet 2015 la veille de l'ouverture de cette édition foraine Le décor n'est toujours pas planté et là nous reflète exactement le décor Mesdames et Messieurs vous l'avez compris c'est la deuxième partie de ce 12 très étonnant l'invité sur la crise il s'agit de Bernadette Lamamou bonjour vous êtes journaliste mais aussi coordonnatrice du CEFJ j'entends par là collectif pour l'émergence des femmes et de la jeunesse selon vos observations le recours en appel du dossier des candidatures pour cause de doublon provoque donc la réduction des candidatures familiales dans la course électorale oui effectivement parce qu'il faut dire que dès le départ si on prend les choses plus au début de ce qui s'est passé c'est que lors de la clôture de l'opération d'inscription des candidatures aux législatives provinciales la CENI avait réceptionné à travers son BRTC au total 17 410 candidatures pour 711 sièges soit ce qui représentait 15 422 hommes donc 88,58% de participation pour les hommes contre 1988 femmes donc 11% des candidatures féminines 11,42% mais déjà là on a remarqué qu'il y avait déjà un décalage par rapport à la représentation des 30% selon la constitution et après ça quand il y a eu les listes provisoires c'est les 11% de représentation des femmes est tombée à 10,7% bon maintenant il y a eu le recours au niveau de la cour d'appel et déjà il y a beaucoup de candidates qui savent qu'elles sont invalidées et si nous faisons les estimations cela voudrait dire que nous allons passer de 10,7% à pratiquement on peut dire 8% des candidatures qui vont vraiment réellement participer au scrutin mais à la fin du scrutin il faut voir aussi à la fin du scrutin quand les électeurs vont aussi poser leur acte de vote au finish on risque de se retrouver si on estime à plus ou moins 6% de représentation des femmes élues vous fréquentez ces femmes qui ont été invalidées comment elles accueillent cette nouvelle de l'admission bon il faut dire que la loi est dure mais c'est la loi donc l'attitude pour elle c'est évidemment de respecter la décision de justice car nul n'est au-dessus de la loi mais il faut dire que la cour d'appel donc pour elle la cour d'appel a fait son travail c'était ce qu'il fallait faire même si la pilule est vraiment amère à avaler pour elle mais il faut s'incliner mais cela cependant n'empêche nullement de pouvoir réfléchir sur la situation de la participation de la femme qui devient de plus en plus réduite mais vous reconnaissez par là que les candidatures féminines donc ces femmes qui ont été invalidées sont fautives bon fautives moi je dirais plutôt que les vrais fautifs en fait ce sont leurs suppléants doublons en qui elles ont placé toute leur confiance au moment des inscriptions puisqu'il y a eu des fiches qui ont été remplies on a dû poser la question aux suppléants aux deux suppléants s'ils voulaient vraiment participer à la course électorale c'est sur le consentement des suppléants que ces candidats ont pris ont choisi leurs candidats ces candidats puisque ce sont aussi des candidats mais donc il y a eu supercherie de la part de ces suppléants doublons et les victimes malheureusement celles qui payent les frais ce sont les candidats et en vertu de l'article 21 de la loi électorale mais au départ si on voit les choses il n'y a eu aucune turpitude de la part des candidats mais que demandent ces femmes victimes de leurs suppléants pour rejeter ce problème qu'est-ce qu'elles demandent c'est-à-dire demander c'est peut-être un grand mot mais elles pourraient elles proposent qu'on puisse quand même repêcher leur candidature si c'est possible que la CENI puisse essayer de se repencher sur cette problématique de la participation de la femme pour repêcher pourquoi c'est pour justement permettre une meilleure participation de la femme au scrutin et au finish permettre une meilleure représentativité de la femme au niveau des instances provinciales et ensuite aussi pour améliorer le score des femmes durant la course électorale puisque imaginez je vous parle du finish au finish on va se retrouver avec combien de femmes dans nos instances provinciales mais si elles sont tombées sur le coup de la loi est-ce qu'on doit le remettre seulement parce qu'au finish on doit retrouver les femmes des goûters provinciales c'est toujours une question à se poser c'est juste une proposition à faire parce que quoi qu'on en dise nous avons la constitution qui consacre la parité je ne sais pas si la parité s'étale à 2% de représentativité de la femme parce que moi je parlais de 6 mais il y en a d'autres qui selon elle pensent qu'il y aura 2% je voudrais vous dire à ce propos qu'il y a un moment la RDC avait été appelée la capitale du viol à cause de ce qui se passait avec la guerre les violences sexuelles faites à la femme il faut dire qu'il y a aussi cette image que nous envoyons à l'étranger à l'extérieur à l'extérieur de notre pays bon s'il y a une aussi minime participation dès le départ au processus électoral de la femme pendant que la CENI est censée accompagner encourager justement les femmes à pouvoir postuler à pouvoir participer à pouvoir surtout accéder au poste de décision où est-ce que le pays va aller vous êtes une femme comme moi moi aussi je suis une femme si je parle c'est parce que quelque part je me retrouve je n'aimerais pas qu'au sein de l'Assemblée nationale il y ait peu de femmes et quand il y aura un problème qui concerne les femmes la loi ne passe pas tout simplement parce que la voix de la femme n'est pas là avec cette invalidation de la Cour d'appel pensez-vous que le respect du genre est réellement mis en danger ici il y a quand même quelques craintes à se faire parce que la constitution est là et nul n'est au-dessus de la constitution elle-même consacre en son article 14 la parité donc si déjà il y a 88,58% qui étaient de participation des hommes au niveau quand il s'agissait de la clôture contre 11% il y a quand même déjà de quoi tiquer merci Bernadette Camombo je pense que vous pourriez peut-être écouter c'est notre espoir merci à vous d'ailleurs pour que nos questions mesdames et messieurs nous rappelons l'essentiel de titre développé dans ce 12-13 car c'est la fin la foire internationale de Kinshasa ouvre ses portes ce mercredi 22 juillet 2015 à la veille de l'ouverture de cette édition foraine le décor n'est toujours pas vraiment planté rien ne reflète le déroulement d'un événement à la suite et puis nous allons parler du message affiché sur les bus les esprits devenus un message qui suscite des interrogations dans les chers de la population pourquoi ce message et qu'il faut-il faire exactement avec le numéro inscrit dans ce message vous avez eu des réponses autour de ce jour-là et en donnant le frontière nous allons parler d'un scrutin sous tension et boycotté par l'opposition au Burundi pendant que les bureaux de voie qui sont ouverts ce mardi à 6h temps universel la veille déjà des tirs ont rétentis dans plusieurs quartiers faisant deux morts dont un policier et un assis c'en est fini pour ce 12-13 mesdames et messieurs je vous retrouve tout à l'heure à 14h pendant ce temps pour qu'il vous dit en compagnie de la RTG merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous